Assalamu alaikum, je vais te raconter une histoire sur l'un des savants les plus connus de l'histoire de l'islam. Mais avant d'être un savant, il a été quelque chose de tout à fait différent. Je ne vais pas dire le nom maintenant, mais à la fin de l'histoire, je vais dire qui c'est. La moralité en fait dans cette histoire, c'est qu'il ne faut pas juger comme ça les gens. Même s'ils font quelque chose de mauvais, juger, il ne faut pas faire. On peut faire un rappel, mais juger, il ne faut pas faire. On ne sait pas ce que Allah a comme objectif pour cette personne. Il y avait un voleur de grand chemin, un voleur très célèbre à son époque. Il était amoureux d'une fille et il avait l'habitude de se faufiler dans sa maison, d'une manière ou d'une autre, et de l'observer pendant un certain temps. La nuit, il avait l'habitude d'attaquer les caravanes. Les caravanes des voyageurs du Hajj, et de les dépouiller de leurs biens et de leurs richesses. Il était très notoire, à tel point qu'un grand nombre de caravanes, la plupart du temps, changeaient d'itinéraire pour éviter cette zone. Une nuit, il escalada le mur de la maison de la fille, qu'il aime, et se faufile dans la maison. Alors qu'il s'effrayait un chemin à l'intérieur de la maison, quelqu'un priait « Qiyam al-Lail ». Quelqu'un se tenait devant Allah subhanahu wa ta'ala et priait seul la nuit, récitant ces paroles d'Allah. Le temps n'est-il pas venu pour que les cœurs des croyants s'humilient à l'évocation d'Allah et de ce qui a été révélé de la vérité ? Et ses mots l'ont secoué et ont saisi son cœur. Et il a été ému au plus profond de lui-même. Cela a touché une courte sensible et il a commencé à penser à ses mots. Il a oublié la raison principale pour laquelle il était venu dans cette maison. Et la seule réponse qu'il avait sur la langue, sa réponse spontanée était « En effet, mon Seigneur, le moment est venu. » Et c'est à ce moment-là qu'il a changé. Il sortit de la maison, errant sans but, contemplant sa vie, contemplant son passé, son comportement, sa réputation, son avenir et sa relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Il s'est retrouvé avec un groupe de personnes qui se sont rassemblées et qui avaient allumé un feu. Et il s'agissait de voyageurs étrangers. Il leur a demandé la permission de se joindre à eux et il s'est assis avec eux. Les gens se disputaient s'ils devaient passer la nuit ou de continuer leur voyage. Et l'un d'eux dit « Nous devrions rester ici parce qu'il y a ce fameux voleur. » C'est sa zone et si nous continuons à voyager, ils pourraient nous sauter dessus et nous aurons des graves en eux. Alors passons la nuit ici, puis nous nous mettrons en route demain matin. Et le nom qu'elles ont mentionné, le nom de ce voleur, était cette personne-même. Cela a amené à se dire « Qu'ai-je fait pour que les gens me craignent à ce point ? » « Quelle sorte de malédiction je suis devenu pour les humains, pour l'humanité ? » « Les gens ne se sentent même pas en sécurité dans leur vie et de leur bien à cause de moi ? » Tout cela l'a amené à remettre en question sa vie, remettre en question son mode de vie et il a pris la décision de changer. « Parce que c'est ma responsabilité, dit-il. Ce n'est pas la responsabilité de quelqu'un d'autre de me changer et de me mettre sur la bonne voie. » « C'est ma propre initiative. Et si je ne la prends pas, il se peut que cela n'arrive jamais et j'en subirai les conséquences le jour du jugement. » Et c'est exactement ce qu'il a fait. Et il est devenu l'un des plus célèbres savants. L'un des plus célèbres adorateurs de l'histoire de l'Islam. Il s'agit d'Al-Fudail Ibn Iyad. Jusqu'à aujourd'hui, les ouvrages traitant de notre lien avec Allah subhanahu wa ta'ala, de la purification de soi et du cheminement pour devenir de meilleurs musulmans et croyants, regorgent de dizaines de déclarations empreintes de sagesse d'Al-Fudail Ibn Iyad. Ce dernier autrefois célèbre en tant que voleur a partagé des enseignements profonds sur la transformation personnelle et spirituelle. Merci d'avoir regardé et n'oubliez pas, abonnez-vous et à la prochaine fois Inch'Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.